Salut à tous, c'est Hervé Cuisine. Je suis super content. Aujourd'hui, j'ai une invitée que j'adore, Nadia du BlogPaprika. Bonjour, c'est un plaisir. Depuis le temps, ça fait des années qu'on se connaît et on voulait faire une vidéo pour vous proposer ce que c'est ta spécialité. Des briouettes, ils seront farcis au poulet et des pignons de pain. Vous allez voir, c'est génial. Bon, regarde les ingrédients. On aura besoin de feuilles de briques, filets de poulet, pignons de pain, gingembre, curcuma, safran, coriandre, huile d'olive, poivre et sel, échalotes hachées et gousses d'air haché. On commence avec le poulet, tu l'as découpé en petits morceaux. Alors le poulet, on va le couper en tout petits dés, comme ça la cuisson sera rapide et les morceaux ne seront pas trop gros dans la feuille de briques lorsqu'on va faire le pliage. Il faudra un peu d'huile d'olive dedans, c'est ça ? Oui, juste un petit filet. Un filet. Juste un petit filet. Puis après, on va ajouter tous les ingrédients sauf les pignons de pain parce qu'ils sont déjà grillés, donc ce n'est pas la peine. Les échalotes, on va les hachées finement. On va ciseler la coriandre fraîche. On va ajouter la coriandre ciselée. Tu as bien ciselé finement. Je te presse l'ail ? Allez, vas-y. Ok. Donc une gousse, ça suffit pour la recette ? Oui, largement. Il y a assez d'ail pour ce poulet. Ok. Alors une question, on utilise du poulet dans la recette, mais tu as déjà testé avec, je ne sais pas, des crevettes, ce genre de choses ? Ah oui, avec les crevettes aussi. Ça peut marcher ? Ça peut marcher, il n'y a pas de souci. Il y a des clignons. Donc là, je vais ajouter aussi les échalotes et les épices qui vont suivre. Curcuma, ça va donner un peu de la couleur. Je m'étonne, ça va bien. Les gingembre en poudre. Je vais ajouter aussi un peu de sel. Sel, poivre. Alors Hervé, toi tu mets un filet d'huile d'olive, la poêle. J'écris en même temps. Voilà. Ok. Ça va ? Je fais des arabesques. Oui, exactement. Et moi, je vais ajouter des pignons peints au poulet. Ok. Les feuilles de briques, la plupart des farces, elles sont cuites, à part les briques, les briouettes qui sont au fromage ou quoi que ce soit. D'accord. Mais sinon, la plupart des farces, elles sont déjà cuites. Déjà cuites. Parce que la feuille de briques, elle cuit très très rapidement. En friture, ça n'est pas deux minutes. Deux minutes, ok. Et au four, c'est 15 minutes à peu près. Donne-nous l'astuce de la cuisson au four. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire frire, qui préfèrent une cuisson plus saine. Oui, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont frileuses pour faire de la friture. Donc la meilleure chose, lorsqu'on prépare les briouettes, on les met sur une plaque recouvert de papier sulfu, on fait fondre du beurre, on va bédigeonner les briouettes au beurre, et après, au four, préchauffé à 200 degrés pendant 15 minutes. Génial. Donc là, les pignons de pain, Nadia, on les a fait torréfier avant. On les a fait torréfier avant. À sec, dans une poêle, quelques minutes. Comme ça, ils vont être croustillants. La farce est prête. Donc là, on va passer au pliage. La partie technique de la réservance. La partie technique. Vous allez voir, c'est très très simple. Bon, alors ça va. Donc là, on a une feuille de bric grande que je vais couper en deux. Et je vais la piller la moitié en deux. Comme ça, on a une farce qui va bien soutenir pendant le pliage. Un peu de farce que je vais placer tout au bout. Je prends le petit bout qui est en haut et je vais envelopper la farce. D'accord. Comme ça, on a déjà un petit triangle là. Carrément. Et à chaque fois qu'on va plier, on va appuyer sur les côtés. Voilà. Je fais ça et j'appuie. Ah oui, d'accord. Et j'ai un autre triangle. Tu reviens à chaque fois sur le côté d'en face. Et je rabats sur le côté. Et ainsi de suite. Génial. C'est très facile. Et ça tombe pile. Et ça tombe pile. Comme par hasard. Voilà. Pratique. Là, ou bien on va faire rentrer directement là. Et si on veut avoir l'assurance que pendant la cuisson, le petit bout ne va pas s'ouvrir. J'ai fait un petit mélange de farine et d'eau. D'accord. Ça va être une colle naturelle. Je vais juste avec mon doigt en mettre un petit peu sur le bout. Excellent. Donc de l'eau, ça suffit pas assez bien cette colle avec un peu de farine et d'eau. Et tu colles à l'intérieur. Et je colle à l'intérieur. Génial. Ah bah il est beau là. Parfait. Voilà. Et là, on a nos briwates. Super. Bon, et bien c'est parti. On va faire atelier briwates et on vous retrouve dans 5 minutes. Là, les briwates. On les plante en huile chaude. Wow, bien. Comme ça, ils vont cuisent rapidement. Ils vont pas attendre de l'huile. On a de temps de cuisson. Alors, dès qu'ils commencent à dorer, déjà, il faut les retourner. Ouais, ils sont bien dorés. Ils sont magnifiques. Voilà. Donc, on les met tout de suite sur du sopalin. Ouais. Comme ça. Ça va l'air. L'excédent de graisse va partir. Ça va l'air bien croustillant. Et effectivement, ils tiennent super bien la technique de la farine avec de l'eau. C'est top. Attends, j'en prends un pas trop chaud. Ouais. Voilà, c'est là. Écoutez. Waouh, ça croque. C'est hyper croustillant. Génial. Bon, je vais le manger, parce que je l'ai en main. Vas-y. Tu me diras. C'est trop bon. C'est trop bon. Bravo. C'est bon, hein ? Ça va, super. Eh bien, voilà. Une belle petite idée de recette pour un apéro. Ou une entrée avec une salade. Génial. Super croustillante. Je te remercie, Nadia, pour avoir partagé cette recette avec nous. Allez faire un tour sur le blog de Nadia, paprika avec un S, pour trouver plein de bonnes idées de recettes à faire à la maison. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501